Le système à deux écrans est composé d'un écran tactile supérieur et d'un écran tactile inférieur. Pour les véhicules qui ne sont pas dotés d'un système de navigation, veuillez consulter le manuel du conducteur pour le système InTouch d'Infinity pour de plus amples renseignements sur le système à deux écrans et les commandes. Faites glisser votre doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement une liste d'éléments. Faites glisser votre doigt pour faire défiler les pages vers la gauche ou la droite sur l'écran tactile inférieur. Vous pouvez également naviguer entre les pages en touchant les flèches situées à gauche ou à droite de l'écran. Un certain nombre de cercles apparaissent au bas de l'écran pour indiquer le nombre d'écrans disponibles pour l'option actuelle. Le cercle plein indique la position de l'écran actuel dans la série. L'écran tactile inférieur affiche les commandes des différents systèmes. Appuyez sur les boutons « Audio » ou « Climatisation » pour que le système choisi s'affiche. La plupart des autres fonctions et réglages sont accessibles en appuyant sur le bouton « Menu ». L'écran tactile supérieur affiche une carte et des renseignements sur la navigation, l'écran de visualisation du périmètre si le véhicule en est équipé, et des renseignements sur le véhicule et les systèmes. Le contrôleur Infinity et ses boutons servent à contrôler l'écran supérieur. Ils ne contrôlent pas l'écran tactile inférieur. Tournez le sélecteur pour sélectionner un élément à l'écran ou agrandir la carte. Faites glisser le sélecteur dans la direction souhaitée pour déplacer la carte. Appuyez sur le bouton « OK » au centre du sélecteur pour sélectionner un élément en surbrillance à l'écran ou pour afficher le menu des raccourcis lorsqu'une carte est affichée. Appuyez sur le bouton « Map Voice » pour afficher une carte de l'emplacement actuel du véhicule ou maintenez-la enfoncée pour réécouter les indications vocales si disponibles. Appuyez sur le bouton « Retour » pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran de visualisation du périmètre si le véhicule en est équipé. Maintenez-la enfoncée pour régler la luminosité. Pour ajuster les réglages de l'affichage, appuyez sur le bouton « Menu », touchez « Réglages », « Écran », puis « Réglages de l'affichage ». Utilisez les icônes pour sélectionner l'affichage inférieur ou supérieur, puis réglez la luminosité, le contraste et le niveau de noir au niveau souhaité. Touchez cette icône sur l'écran tactile inférieur pour afficher l'écran des réglages rapides, où vous pourrez rapidement ajuster la luminosité de l'écran ainsi que le volume du système audio. Votre véhicule est doté d'un chiffon spécial permettant de nettoyer la surface antireflet de l'écran tactile inférieur. Utilisez toujours ce chiffon spécial pour nettoyer l'écran tactile inférieur. Brossez légèrement toute particule de sable ou de poussière sur l'écran au préalable pour éviter de l'endommager pendant le nettoyage. Si l'écran est très sale, humidifiez le chiffon spécial avant de nettoyer l'écran. Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infinity pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage ST' 501